Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mercredi 3 mars, nous allons parler de fraternité et de liberté. Nous allons nous intéresser à l'acte de bravoure d'une religieuse au Myanmar avant de nous tourner vers les Etats-Unis où des organisations catholiques exhortent Joe Biden à rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien. Nous évoquons ensuite la libération de jeunes filles au Nigeria pour finir avec une autre libération, celle du plus jeune condamné pour blasphème au Pakistan. Liberté, égalité, fraternité. Nous sommes familiers de cette devise républicaine inscrite sur le fronton de nos édifices publics en France. Aujourd'hui, les actualités nous invitent à nous arrêter sur deux de ces termes, la fraternité et la liberté. Ces deux notions sont également des notions chrétiennes que l'on retrouve dans la Bible. La fraternité d'abord, puisque d'après l'enseignement de Jésus, nous sommes tous fils et filles d'un même père, donc de fait frères et sœurs. Quant à la liberté, c'est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous rend pleinement libres. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis, nous dit la Bible dans Galates 5 au verset 1. Au Myanmar, une religieuse, sœur Anne Nuttang, s'est illustrée par un acte de bravoure et de fraternité. Elle s'est interposée entre des manifestants pacifiques et les forces armées birmanes, les suppliant à genoux de ne pas tirer sur la population. Grâce à son courage, des centaines de personnes ont pu s'échapper. Dans une lettre ouverte, 26 organisations catholiques exhortent le président américain Joe Biden à mettre fin aux sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran et à rejoindre l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Ces organisations entendent ainsi promouvoir une paix durable et fraternelle à l'international. « Seul le Christ nous rend pleinement libres », nous dit la Bible. Mais nous pouvons tout de même célébrer la libération au Nigeria des 279 jeunes filles qui avaient été enlevées le 25 février dernier dans un pensionnat. Nous pouvons également célébrer la libération de Nabil Mazhi, le plus jeune condamné pour blasphème du Pakistan. Il avait été condamné en 2018 à 10 ans de prison alors qu'il était seulement âgé de 16 ans. Un juge vient d'ordonner sa libération sous caution. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis !